de l'écologie, c'est peut-être ce qui freine certains d'entre vous à installer un fameux sapin de Noël dans votre salon. Mais il y a pour cela une solution, ou un moindre mal, dirons-nous. Pourquoi ne pas adopter, entre guillemets, votre sapin sans occuper pendant les fêtes, et puis le rendre à votre pépiniériste après, afin qu'il le replante ? Ça se fait déjà dans le Finistère, et ça fonctionne. Charles Guyard l'a vérifié pour un rapin. Je crois que je vais prendre celui-là, il me tend les bras, il est juste devant. Pour Noël, Christiane va accueillir chez elle un curieux invité. Et pas de problème, il est bien autorisé, celui-ci. Je vais adopter un sapin, moi aussi. C'est le concept à la pépinière du bord de mer à l'Anne d'une veste. Depuis trois ans, on n'y achète pas son sapin, on l'adopte et on le garde chez soi pendant un mois, le temps des fêtes. C'est une autre démarche, zéro déchet. Corentin Arzur, co-gérant de la pépinière. Le but, c'est d'adopter son sapin et de le ramener après les fêtes. Nous, on s'en occupe tout l'année, puis ils le récupèrent l'année suivante. En général, les enfants, ils aiment bien donner un petit surnom. De fait, derrière l'une des serres, plusieurs sapins attendent en terre d'aller passer Noël chez leur propriétaire en peau. Ils ont tous une étiquette sur le tronc pour les identifier. Il y a Étincelle, Merlin le sapin, ici c'est Bernard, là-bas c'est Josie. Et chez Christiane, le nouvel arrivant est visiblement déjà baptisé. Je crois que ma petite fille voulait l'appeler Sapinou, tout simplement. Côté prix, il faut débourser de 28 à 37 euros selon la taille la première fois, puis 12 euros les années suivantes. Le reste de l'année, on peut aussi venir l'admirer pendant une balade, par exemple. C'est sympa parce que même l'été, quand ils sont dans le champ, les enfants aiment bien venir le voir à une autre saison que Noël, et du coup c'est intéressant parce que les enfants voient un petit peu comment ça fonctionne, la pousse de l'arbre. Et en trois ans, la pépinière a ainsi sauvé quelques 150 sapins de la déchetterie. Adopté. Allez hop.